Donc maintenant on va encore regarder cette histoire de gradients. Donc si on a un ou plusieurs centres, comment on peut dessiner un gradient typiquement de la densité de population par exemple ? Donc c'est en fait faire un graphique nuage de points, une ligne qui dessine la valeur du phénomène en fonction de la distance. Donc on va regarder comment on peut faire ça. Donc je vais d'abord dans QGIS et puis il faut que je sélectionne en fait les points centraux. Donc déjà moi je vais créer une nouvelle couche, un nouveau fichier shape où je mets typiquement les villes centres. Donc je vais donner un nom, ça va être tout simplement quelque chose de court. Et puis ok, ça c'est mes villes principales que je vais prendre. Voilà, donc j'ai une nouvelle couche. Puis je dois vectoriser maintenant les centres que je veux retenir. Et puis j'aimerais bien que ce soit San Francisco et Los Angeles chez moi. Donc en fait, je ne sais pas exactement où ils sont, donc je vais aller chercher la carte Google. Voilà, ils m'affichent tout nickel au bon endroit, presque. Bon, si on zoom dedans, ça va s'arranger. Ok, je suis tombé sur San Francisco qui est ici. Donc je vais aller poser un premier point. Je vais aller dans la ville principale, activer le mode édition, poser le point. Je suis à peu près là. Ok, je ne suis pas super précis. Je vais donner un nom, SF. Comme ça je sais ce que c'est. Je vais aller chercher Los Angeles qui est là. Ok, j'ai de la chance. Voilà, LA. Voilà, je sors du mode édition, je sauve carte. Comme ça après c'est disponible dans Matrice de Distance. Maintenant, je retourne en fait dans le même outil, Distance Matrix. Et puis c'est ici que je sélectionne l'ensemble des points, c'est-à-dire tous les centres des counties. Et puis je vais prendre ici la densité de population, la densité de population que j'avais déjà fait avant. Et puis en fait, j'aimerais bien avoir la distance jusqu'aux villes principales. Puis là, la ville principale, j'aimerais juste savoir laquelle c'est. Et puis en fait, le type d'output, c'est exactement la même chose. Je pourrais encore dire, ok, non, moi je veux simplement avoir la distance jusqu'à la ville la plus proche. Ou bien prendre toutes les villes, ça c'est un peu égal, moi je vais laisser toutes les villes pour l'instant. Et puis je vais enregistrer ça dans un fichier CSV comme avant. J'appelle ça gradient population, même si c'est la densité de population au fond. Voilà, ok, je sauvecarte ça, c'est tout bon, c'est bien passé. Et puis je peux aller chercher le fichier qui est chez moi sur le bureau, que je peux ouvrir avec Textringler par exemple. Voilà. Donc ici, j'ai la densité de population dans County. Et puis, la distance vers San Francisco, ok, ça c'est la distance en latitude, en degrés en fait. Et puis la même chose pour Los Angeles. Donc je peux renommer, ça c'est en fait la densité de population, ça c'est la ville, et puis la distance. Et puis je remplace aussi ces virgules par des tabulateurs. Voilà. Et puis je copy-colle tout dans Excel. Voilà, je suis allé dans Excel, je fais une nouvelle feuille Excel, je colle ça dedans. Et puis maintenant, il faut encore qu'on s'arrange un tout petit peu. La première chose, je vais séparer San Francisco et Los Angeles. Pour faire ça, moi je vais faire un tri sur la ville. Voilà. Ok, donc là on a Los Angeles, je vais aller chercher San Francisco qui est ici en bas. Je vais mettre une deuxième colonne. Ok, je vais sortir ça. Voilà. Et puis, je vais aussi en même temps, peut-être, je vais même le sortir un peu plus à droite, comme ça j'ai un peu plus de place. Et puis, je vais arranger ces choses un tout petit peu. J'aimerais avoir la distance en X, la densité de population Y. Là, ça c'est aussi la densité de population. Donc ça c'est la ville, évidemment. Et puis la distance. Ok. Puis je copie celui-là, en fait, là derrière. Maintenant, je commence à faire le gradient pour Los Angeles. Donc, en fait, je sélectionne ça. Et puis en fait, je dois d'abord trier la distance aussi. Donc je fais un tri selon la distance, du plus petit au plus grand. Voilà. Donc ça c'est fait. Et puis avec ça, je peux faire un graphique. C'est un nuage de points connecté avec des lignes. Donc c'est celui-là aussi. Et puis ici, j'ai mon graphique qui est prêt. Je vais le faire un tout petit peu plus loin. Et puis, je le fais un peu plus joliment. Je vais enlever en fait ce marqueur ici. Ok. Et puis en fait, ici, ce qu'on voit, on a ici distance à peu près 0. Une petite distance où on a une densité relativement élevée. Elle n'est pas 0. Elle monte encore un tout petit peu. Donc ici, on a Los Angeles. Puis on s'éloigne. Et puis très vite, en fait, il y a quasiment plus de population. On s'éloigne dans toutes les directions. Puis d'un coup, on retrouve en fait San Francisco ici. Ici, c'est San Francisco très probablement. Et puis après, il y a à nouveau plus rien. Donc on voit très bien en fait le gradient de la population ici dedans dessiné de cette manière-là. Là aussi, on pourrait, s'il y a beaucoup de variations, faire une courbe de tendance de type moving average. Donc moyenne flottante en français. Maintenant, je vais rajouter en fait par-dessus le graphique de San Francisco. Donc là, j'ai aussi la distance et puis j'ai la densité de population. Donc en fait, je vais faire la même chose. Je vais aller faire un tri ici de ces deux colonnes. Voilà. OK. Je vais faire le tri sur la distance. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis maintenant, je vais aller rajouter ces deux colonnes dans le graphique. Pour le faire, moi, je vais aller dans Chart Source Data. Et puis c'est là, j'ai en fait les sources de données. Donc ça, c'est la première colonne X, Y, pour la densité de population de LA. Oups, là, j'ai fait une mauvaise opération là. Chart Source Data. Voilà. Et puis je vais aller ajouter une nouvelle série de données. Donc ici, ça, ça va être San Francisco. Je peux écrire là, tout simplement, San Francisco. OK. Celui-là, par ailleurs, je peux l'appeler Los Angeles. Voilà. Comme ça. Et puis ici, je dois aller sélectionner mes valeurs X et Y. Je clique là-dessus. Je vais aller chercher ça. Bon, en principe, il n'y a pas la première. Il faut que j'ajuste ça. C'est seulement à partir de la deuxième ligne. Donc, il n'y a pas l'en-tête. Voilà. Et puis la deuxième, Y, c'est la densité. Donc cette fois-ci, je le prends correctement. Et voilà. Donc ça, c'est rajouter. Je peux dire OK. Et puis voilà, je vais aller chercher mon graphique. Et puis là, en rouge, j'ai aussi San Francisco que j'ai rajouté. Voilà. Si je le fais un peu plus grand. On voit ce graphique aussi. Donc San Francisco qui est comme Austréo. Et puis après, ça diminue très vite. Il y a quelques variations. Il y a quelques villes scandaires autour de San Francisco qui sont assez densément peuplées. Donc si on va regarder ici, on est à Los Angeles. Mais là, il y a typiquement quelques villes autour. Bon, là, ça ne s'affiche plus maintenant. Mais il y a San José, il y a Sacramento, il y a quelques villes quand même relativement importantes. Un peu en dehors de San Francisco qui apparaissent tout simplement comme ces petites variations ici, les montées descentes. Et puis après, à une certaine distance, c'est Los Angeles en fait. Et puis entre deux, il n'y a rien. Donc ça, c'est des gradients de population qu'on peut faire à plusieurs échelles. On peut faire ça aussi au niveau de l'agglomération de Lausanne, par exemple. C'est très intéressant de voir qu'il y a toujours une pente très forte. Et puis après, des hubs secondaires, des centres secondaires. Donc on peut aussi assez facilement caractériser si c'est un territoire où il y a un seul centre. Ou bien si c'est plutôt une structure polycentrique. Comme c'est le cas typiquement ici autour de San Francisco. Contrairement à Los Angeles qui semble être un peu plus monocentrique. Et puis ça, c'est des types de graphiques qu'on peut aussi utiliser dans une carte sans problème. On peut le mettre carrément sur la carte ou tout simplement utiliser dans le commentaire de la carte de cette manière.